Bonsoir, ceci était une vidéo réponse à Pascal de Riposte Laïque. Tout d'abord, merci d'avoir trouvé le temps de répondre et puis aussi d'avoir trouvé le temps adéquat pour parler avec légèreté de sujets qui sont très pénibles et très difficiles. En fait, tout d'abord, je m'adresse dans mes vidéos, je ne m'adresse pas à la France qui sort marché, je ne m'adresse pas à la France qui se bat, j'ai beaucoup de respect pour cette France-là et je suis souvent encouragé par ce type de Français et c'est parmi ces Français-là que je trouve mon inspiration et que je trouve aussi la quasi-totalité de mes amis. En fait, mes vidéos sont à destination de la France qui dort, de la France qui accepte tout, de la France qui n'a plus de repères, qui n'a rien à demander, qui n'attend rien. Et ces gens-là, j'ai envie de les réveiller, je dois aller aux francs les réveiller, je ne peux pas les ignorer, nous ne devons pas les ignorer parce que nous sommes dans une sorte de navire et nous sommes quelque part tous ensemble à le mener et puis en général, quand il s'agit d'élections, c'est généralement la majorité qui l'emporte. Or, si la majorité est lobotomisée, on va avoir des problèmes parce qu'on ira tous ensemble, quel que soit notre parti politique, contre-orientation ou autre. Voilà, donc ça c'était un point que je voulais absolument préciser. Deuxièmement, tu m'avais parlé de la différence entre l'islam et l'islamisme. Écoute, la société algérienne a toujours été musulmane, en tout cas musulmane depuis très longtemps, si longtemps qu'on peut presque dire depuis toujours. Mais jusqu'au début des années 80, ça ne posait pas réellement problème. Le premier islamiste professionnel que j'ai vu, je l'ai vu, on va dire au milieu des années 80. Le premier voile que j'ai vu, je l'ai vu au début des années 80. Alors peut-être qu'il y avait des voiles avant, mais ils étaient extrêmement rares et on ne les voyait pas tout le temps. C'est vrai que les femmes algériennes portaient, depuis des siècles, une sorte de toile blanche, généralement de la soie ou du drap ou autre. Mais c'était quelque chose d'assez relaxé. C'est quelque chose qui trouvait sa justification plus dans la tradition que dans la religion. Et en fait, elles pouvaient des fois, à certaines occasions, porter ça. D'autres occasions, elles pouvaient ne pas la porter. Des fois, elles arrivaient au marché ou dans un magasin ou autre. Et puis, elles l'enlevaient pour pouvoir discuter ou pour pouvoir toucher la marchandise ou autre sans problème. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement dans une pratique complètement différente. Nous sommes dans une autre dimension. En fait, tu m'avais demandé la différence entre l'islam et l'islamisme. En fait, je vais te dire un truc. Je parle d'islamisme parce que, pour moi, c'est une manière de désigner l'islam militant, c'est-à-dire l'islam qui veut changer la vie des autres. Il faut savoir que, dans un pays comme le mien, par exemple, en Algérie, aujourd'hui, nous sommes passés à une application très hystérique de la religion. C'est-à-dire que la religion, normalement, est, ou bien doit être, dans le meilleur des cas, une sorte de, au moins, l'ébauche d'un chemin vers le divin. C'est-à-dire que, quand on commence la recherche du divin, si on est dans cette vision-là, la religion pourrait peut-être donner quelques orientations. Voilà, à mon sens, le but de toute religion. Or, aujourd'hui, chez nous, le divin, on n'y touche pas, il est loin, on n'en parle pas, on ne pose pas de questions et puis on s'en fout. La religion est devenue un but en soi et elle est vécue collectivement. C'est-à-dire que ce n'est plus une religion qui est individuelle, qui correspond à une recherche individuelle, intime, qui pourrait changer selon où chaque personne se situerait sur le spectre de la spiritualité. Mais, au contraire, nous avons aujourd'hui une religion qui est devenue, qui répond, en fait, à une pratique collective, où chacun a le droit de regard et d'intervention sur la vie et la pratique religieuse d'autrui et chacun, à son tour, est épié, surveillé et remis dans le droit chemin. Enfin, il n'y a plus beaucoup de droit chemin. Et puis, selon les impacts sociaux qu'il reçoit, il suit un chemin, il saute de l'un à l'autre. J'évite de parler d'islam parce que c'est un mot creux, c'est-à-dire que c'est un mot qui va être associé à des définitions très différentes selon les personnes auxquelles on s'adresse. Certains trouveront que, selon l'islam, il va se faire exploser avec une bouteille de gaz. Un autre trouvera que, selon l'islam, il va peut-être donner de l'argent aux pauvres. Un autre trouvera que, selon l'islam, il faudra peut-être s'enfermer dans une grotte et prier jour et nuit. Chacun a une définition différente. D'ailleurs, en cela, l'islam est une religion extrêmement moderne dans le sens où, c'est probablement, si je prends les trois religions monothéistes, c'est certainement la seule religion qui est moderne dans le sens qu'elle est open source. C'est-à-dire que, si tu prends, je ne sais pas, si tu prends un truc open source, genre une distribution de Linux ou PHP ou peu importe, tu peux tout à fait l'approprier, l'adapter, changer, enlever, rectifier, etc., l'interpréter comme tu veux, et puis redistribuer ça sous ton propre nom, sous ta propre vision de la chose. L'islam, c'est absolument pareil. C'est-à-dire que, chaque fois qu'on parle à une personne, elle va avoir une définition et une définition différentes. Sachant que les enfants, on leur dit, c'est très dangereux, ça, c'est vraiment dangereux ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire qu'on leur dit, tout ce qui est islam, tu ne négocies pas, tu ne discutes pas, tu ne fais qu'appliquer. En termes de, si je parle en termes d'informatique, ça correspond, en fait, dans un programme, à créer une variable, mais ne pas la définir, ne pas définir ce qui peut aller dedans. Alors, en fait, on arrive à plein de gamins qui savent que, quand c'est islam, tu dois suivre, quand c'est islam, tu dois suivre, ils ne savent pas ce qui est dedans. Alors, c'est-à-dire qu'ils grandissent, puis n'importe qui peut venir, prendre cette variable, littéralement la hacker, la pirater, comme tu piraterais un ordinateur, en fait, et mettre dedans ce qu'ils veulent. Et à partir de là, la personne va fonctionner selon... C'est extrêmement dangereux, ce genre de choses. Et aussi, l'islam peut être utilisé pour justifier un peu ce qu'on veut, peut-être vécu un petit peu comme on veut. C'est-à-dire qu'en France, où la population carcérale, généralement, on va dire, généralement de religion musulmane, c'est les chiffres, et j'ai lu toujours que l'islam était la religion des prisons. C'est pas parce qu'on enferme pas les gens parce qu'ils sont musulmans, non, on le voit de là. On les enferme parce qu'eux, justement, ils commettent des vols et des agressions et tout ça. Et en fait, si tu regardes, il y a plein de ces voleurs-là, si je ne parle que des voleurs, qui disent, ben moi, je vole parce que je suis en djihad contre l'Occident, je suis en guerre littéralement contre les infidèles, et puis je vais les voler. Et ce que je prends est un butin. Donc en fait, le mec, il va à la foire fouille ou chez Tati voler des culottes, et il se sent déjà sur la voie glorieuse de djihad. OK. Fair enough, comme on dit ici. Admettons, admettons, acceptons ça cinq minutes. On va chez nous en Algérie, et sur nos bâtiments, tous nos bâtiments, tout notre pays, en fait, littéralement, s'en défigurer par du métal, par du fer fourgé qui est en train de rouiller, du fer fourgé sur les fenêtres, sur les portes, sur le soupirail, sur portes de garage, des portes de je ne sais pas quoi, partout, partout du métal, des tonnes de métal. Une grande partie de notre PIB est partie dans du métal. Pourquoi ? Pour éviter de nous faire cambrioler. C'est quoi l'explication ? Il y a une explication ? Il y a des gens qui sont en djihad contre nous ? Non, pas vraiment. Mais en fait, bon, il n'y a pas d'explication, là, c'est du vol pur et simple. En fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'islam est utilisé par beaucoup de gens pour justifier ce qu'ils sont. C'est-à-dire que le gars est un voleur. Au lieu d'admettre tout simplement qu'il est un voleur ou qu'il est un violeur ou qu'il est n'importe quoi, il le met à tort ou à raison sous un chapeau religieux. Mais moi, personnellement, si tu veux mon avis, si nous, si dans notre pays, nous arrivions à abandonner d'une part la religion et d'un autre côté le foot, sincèrement, je pense qu'en dix ans, notre pays serait un paradis. On n'aurait plus besoin d'immigrants étrangers. Mais j'essaye de mener que les batailles que je peux gagner. Donc, je mène une bataille contre l'islamisme, entre autres choses. Voilà, c'est tout. Maintenant, juste pour illustrer mon propos d'hystérie, je partage un lien sur Facebook, pas sur Facebook, sur la description de cette vidéo, tu vas trouver un lien Facebook. En fait, c'est tout simplement une nana qui a pris un coran plein de sang, je ne sais pas si c'est du sang ou du photoshop, je ne sais pas, et elle a mis textuel. Regardez ce coran, il a été trouvé sur un chaïd, alors un chaïd, ça peut être n'importe quoi, un type qui a sauté avec une bouteille de gaz, un type qui a mal travaillé, un type qui a mal à travailler, et il n'y a pas autant de likes dessus qu'il y aurait sur une nana à poil. Voilà, je vais dire, plus foutage de gueule que ça, tu ne fais pas. Il y a 1700 likes, enfin tout à l'heure quand j'ai regardé, il y avait 1700, je crois que maintenant on doit être au nord des 2000 likes. Voilà un petit peu notre manière de vivre la religion, dans l'obsession, dans l'hystérie et puis dans le symbole et le visuel et le dramatique. Enfin, à bientôt et puis n'hésite pas s'il y a d'autres questions ou des points que je pourrais élaborer un peu plus sur lesquels je n'ai pas été clair, je suis prêt à repasser dessus encore. Merci et puis à bientôt.